Le Paris Saint-Germain s'est sorti d'un sacré traquenard mardi soir. En déplacement à Barcelone après avoir été battu au Parc des Princes une semaine plutôt 2 à 3, le club de la capitale est parvenu à renverser la situation face à l'équipe entraînée par Xavi et l'a emporté avec la manière 1-4 pour valider son billet pour les demi-finales de la Ligue des champions. Désormais, le PSG va affronter le Borussia Dortmund 1er et 7 mai est par légèrement favori. Mais une mise en garde lui a été lancée. Invité à s'exprimer sur le futur rendez-vous européen des hommes de Luis Enrique. Bichante Lizarazu s'est montré assez prudent ce dimanche. Le consultant de TF1 a mis en garde Paris et a détecté un potentiel problème, oui, c'est un adversaire à la portée du Paris Saint-Germain. Après, ils ont souffert à Dortmund les deux clubs se sont affrontés cette saison en phase de groupe, note de la rédaction. Je pense que Dortmund est mieux que sur la phase de poule. Ce qui est un peu plus compliqué, c'est qu'on a peut-être tendance à être beaucoup plus motivé contre les équipes comme le Barça. Ça l'est un petit peu moins contre Dortmund. Selon le champion du monde 1998 avec les Bleus, un couac est donc possible sur Paris ne prend pas la mesure de l'enjeu malgré un adversaire au nom peut-être un peu moins ronflant que celui d'autres clubs. Il va falloir se méfier quand même, a conclu Bichante Lizarazu. Le PSG et le Borussia se sont donc déjà affrontés cette saison dans la compétition puisqu'ils étaient dans le même groupe. À l'aller, Paris l'avait emporté chez lui 2 à 0. Il avait en revanche été un peu moins convaincant lors du retour à Dortmund 1. Cette fois, l'enjeu est multiplié par 100 puisque c'est une place en finale de la Ligue des Champions qui est en jeu. Il faudra pour Kylian Mbappé et ses coéquipiers être au maximum de leur capacité. En face, l'expérience des Mathieu Mels et autres marques heureuses associées au talent Nicolas Fulcru ou encore Marcel Sabitzer pourraient faire des dégâts. Merci d'avoir regardé cette vidéo !